Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur l'enfilage de la machine Marion de Veritas. Dans un premier temps, il est important d'utiliser du fil de qualité. Alors, quand je vous dis du fil de qualité, comment on détermine qu'un fil est de qualité ou pas ? Déjà, la première chose, je prends mon fil sur un fil de bonne qualité, quand je tire dessus, il casse difficilement, il faut vraiment tirer très fort. Un fil de mauvaise qualité va avoir tendance à casser tout de suite dès que vous allez le tendre. Pourquoi du fil de bonne qualité ? Parce qu'un fil de mauvaise qualité, dès que votre machine va être sur une tension un petit peu importante, il va se briser et surtout, il risque de s'effilocher et de faire des petits copeaux de fibres qui vont venir se coincer dans les organes principaux de votre machine. Alors, les organes principaux d'un système d'enfilage, ça va être les disques de serrage qui sont ici, ces deux espèces d'acier de creuse qui viennent se coller l'une à l'autre et qui serrent le fil, c'est ce qui fait la tension de votre machine. Et puis, les autres endroits où ça peut venir s'encrasser avec des fibres de tissu, ça va être au niveau de l'aiguille, le frottement dans l'aiguille, ça va faire des petites fibres qui vont tomber dans tout le système du porte-canette et vous allez être obligé de nettoyer votre machine beaucoup plus souvent et elle risque de s'endommager rapidement si l'entretien n'est pas très, très régulier. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser du fil de qualité, ça vous permet d'éviter ce genre de désagrément. Alors, en fil de qualité, on retrouve plusieurs marques qui sont leaders sur le marché et qui ont des fils qui se valent à peu près tous, on va dire ça, et ils sont à peu près tous au même prix. Donc, vous allez avoir DMC, vous allez avoir Boeing, vous allez avoir Matler et vous allez avoir Gutterman. Aujourd'hui, moi, je vais vous montrer des bobines Gutterman puisque c'est ce que j'utilise de façon assez récurrente. J'aime beaucoup leurs fils. Donc, voilà, un fil de qualité égale une couture de qualité et une machine qui ne s'encrase pas. Au niveau de l'enfilage sur votre machine, vous avez le support principal de bobines qui se trouve ici. Vous en avez un deuxième que vous pouvez installer ici. Donc, le deuxième, il sert si vous utilisez une aiguille double. L'enfilage se fera de la même façon que sur ce porte-bobines là. Les deux fils passeront au même endroit. Donc, je mets le support à deuxième bobine. Je n'oublie pas de mettre la petite feutrine. C'est important, ça va protéger votre machine et ça va permettre que la bobine qui est sur le support tourne plus facilement. Donc, j'ai pris du fil noir pour faire l'enfilage aujourd'hui pour que ce soit un petit peu plus voyant. Il y a deux types de bobines sur le marché, des bobines classiques qui vont avoir les deux côtés identiques. Donc, celles-ci, peu importe le sens dans lequel vous les mettez, il n'y a pas d'importance. Et vous avez des bobines sur lesquelles vous avez ce système de grippe qui permet de coincer le fil quand vous rangez les bobines pour éviter qu'elles ne se déroulent dans vos boîtes de rangement. Donc, ces bobines là, il faut mettre le système de blocage du fil vers l'arrière pour éviter que ça vienne se prendre dedans quand la bobine déroule. Donc, pour l'enfilage, j'insère ma bobine. Je suis vigilant au fait que ma bobine, je l'ai bien passé dans le centre de la bobine. Certaines bobines ont des trous tout autour, on peut parfois faire l'erreur de ne pas l'enfiler correctement. Et je viens mettre le disque bloc-bobine. Alors, le disque bloc-bobine, d'un côté, j'ai des petites griffes ici. Donc, ces petites griffes, elles doivent être vers l'extérieur. Je positionne mon disque devant ma bobine. Attention, je ne colle pas le disque à la bobine pour laisser du jeu à la bobine pour qu'elle tourne. Si je viens coller mon disque, ma bobine ne tourne quasiment plus, mon fil va casser ou mes points ne vont pas être très beaux, ils vont être très tirés. Donc, je lui laisse du jeu pour qu'elle puisse se dérouler facilement. Je viens ici passer dans le crochet supérieur. On entend un claque, c'est qu'on est bien passé. Le fil est coincé dedans. Et je passe ensuite en dessous de cette patte-là. La partie qui est au-dessus est réservée exclusivement au bobinage des canettes. Ça va servir à faire la tension pour votre canette. Donc, je passe sur la partie du dessous. Je viens là passer mon fil entre mes disques de serrage. Alors, les disques de serrage, pour savoir si mon fil est bien passé, je passe mon fil, je le remonte, je passe ensuite mon fil ici. Et pour savoir si les disques de serrage ont bien pris mon fil, j'abaisse mon pied de biche. Le fait d'abaisser le pied de biche, les disques de serrage vont se resserrer. Là maintenant, si je tire sur mon fil, j'ai de la tension dans mon fil. Il est bien passé dans mes disques de serrage. On va se rapprocher maintenant de l'aiguille pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau de l'enfilage sur la partie inférieure de la machine. Alors, j'ai récupéré mon fil ici. Vous aurez remarqué qu'on a une flèche. Vous avez, tout au long du système d'enfilage de la machine Marion, des petits croquis qui vous expliquent comment passer votre fil. Donc, n'hésitez pas à suivre ces croquis si vous avez un doute. Une fois que je suis ici, il va falloir que je passe mon fil dans ce premier crochet et dans le second ici, juste au dessus de l'aiguille. Donc, pour ce faire, avec mon index, je tire mon fil et avec l'autre main, je vais venir passer au dessus du crochet. Voilà pour le premier. Même chose pour le second. Avec ce doigt là, je relève un petit peu mon fil. Ça permettra de le passer plus facilement sur le petit cran et je viens juste au dessus de la griffe. Je passe derrière et ma machine est enfilée. C'est important d'enfiler sur ces deux griffes ici. C'est ce qui va permettre que votre fil ne boucle pas quand votre aiguille remonte. Si vous n'enfilez pas correctement ici, vous risquez d'avoir des boucles sur le dessous de votre ouvrage. Vous allez faire la tête, vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas, en vouloir à la machine. C'est important de vérifier votre enfilage. Quand vous avez des boucles sur le dessous de votre ouvrage, c'est que votre fil supérieur est mal enfilé. Donc, c'est que votre fil ou est sorti de l'un de ces deux crans ou alors que votre fil est mal pris dans les disques de serrage que vous avez juste au dessus, ici dans la fente qui est là. Donc, les disques de serrage, je vous le répète, il suffit d'abaisser votre pied de biche, de tirer sur votre fil et on sent une tension. Si quand vous abaissez le pied de biche, il n'y a aucune tension dans votre fil, c'est que vous avez un fil qui est mal passé dans les disques de serrage ou un problème au niveau des disques de serrage ou de la tension de votre machine. Voilà donc vraiment les choses importantes à retenir, c'est qu'un bon enfilage va faire une bonne couture. Vraiment quand vous avez des problèmes avec vos points de couture, vérifiez dans un premier temps l'enfilage de votre machine. Une fois que je suis là, je remonte complètement mon aiguille, je viens positionner mon système d'enfilage automatique. Donc pour le système d'enfilage automatique, je vous ai fait une vidéo qui est sur la chaîne YouTube, sur ma page et sur la page de Veritas qui vous explique comment l'utiliser. Donc voilà, ma machine est complètement enfilée, je peux commencer à coudre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou par Messenger, j'y répondrai avec plaisir.